Bienvenue au large de l'Orient pour ce dixième défu azimuth qui démarre cet après-midi. On a des bateaux qui viennent un peu des Quatre-Coins de la France donc c'est un très bel événement qui permet de naviguer et en solitaire et en équipage et se confronter sur plusieurs situations. On va avoir les rounds de vitesse donc ça va vraiment être le bateau le plus rapide sur une distance prédéfinie. On va avoir un tour de groie en équipage et le parcours de 48 heures en solitaire. Donc le plateau est très bien garni et il va falloir se battre clairement. C'est un rendez-vous auquel on tient beaucoup. On tient beaucoup parce que le format est sympa et puis aussi parce que ça a été monté par des personnes sympas, professionnelles, attachantes et qui se sont beaucoup beaucoup investies dès le début pour croire dans ce format là qui était une vraie création. Et ça réunit vraiment tous les ingrédients pour faire un bel événement toujours très proche du départ de la grande épreuve de l'année. On a une journée qui nous permet d'embarquer à bord les personnes importantes qui tournent autour de notre projet, les partenaires, nos équipes et aussi beaucoup d'intervenants. Donc c'est un vrai moment de partage et puis à côté de ça on a aussi une belle épreuve sportive. Voilà, ça va être une belle fête de la voile. Ouais, un petit triangle dans le Groupe de Gascogne. C'est un parcours qui a l'air super sympa. Des bonnes conditions, pas beaucoup de vent, mais en même temps ça fait du bien de se retrouver avec une vingtaine de concurrents. Donc j'attendais cet événement depuis un bon moment. Et c'est l'occasion de renouer un petit peu avec la compétition et de reprendre confiance en moi et en mon bateau. Moi je viens chercher de la confrontation et aussi une première course que je vais faire en solitaire sur le bateau. Donc ça va être important pour moi de me mettre en mode course. Avec un peu plus de tension de compétition, je sens que je progresse beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis contente de faire les quasimuts. C'est le côté compète, ça fait vraiment progresser encore plus vite. стans. Un, deux, un... Heheheheh! Heheheheheheh! Et oui, on est parti sur le 48e de Zephi Azimuth. Passage d'Azimuth 1 en tête pour Apélia. On fait route maintenant vers le sud-est. On ne peut pas dire grand-chose, les bateaux sont très proches, ils ont quasiment la même vitesse, donc ça va jouer sur une risée, je pense. C'est arrivé de Charles, top ! C'était sympa, j'étais bien sur mon charral, et puis ça se finit bien, donc voilà. T'es heureux ? Ouais, je suis heureux, demain on a un super tour de l'île de Groix qui nous attend. Les runs, c'était aussi extra il y a trois jours, donc voilà, c'est une belle, c'est une super manifestation. Et donc, voilà, ceux qui ne sont pas là ont tort. Le défi, on a le sentiment qu'il est là, qu'il a trouvé sa place. C'est l'envie, l'engagement de tous les skippers, de tous les teams, de tous les partenaires. Tout le monde se l'approprie. Il y a aussi beaucoup de générosité, beaucoup d'idées. Donc, on a une machine à idées, finalement. Il faut juste qu'on ne fasse pas tout en même temps, qu'on pose bien. Après cette dixième édition, qu'on garde des grands plus, et puis il y a des petites corrections à faire, comme chaque année. Donc, dès 2021, Imoka Globe Series, ça veut dire qu'on est dans la cour des grands. Les skippers vont marquer des points sur notre épreuve, au même titre qu'au Vendée Globe, à Route du Rhum, à Jacques Vabre. Évidemment, ça va faire monter le niveau, donc on va accueillir des skippers du monde entier, finalement. Et on va être vus, ça c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501